Le Woutao, c'est un art corporel en mouvement contemporain. C'est une création de l'an 2000 en France, d'Imano Rieslar et de Paul Charrois. La singularité de la pédagogie du Woutao, c'est une approche globale, sensorielle, et pour autant, à l'intérieur, découvrir qu'il y a des structures. C'est assez sphérique en fait. Ça peut se vivre en pleine forêt, ça peut se vivre à la montagne, et c'est vraiment ce lien entre dedans et dehors. J'ai appris à travers le Woutao à explorer mes failles, mes zones muettes. C'est prendre conscience de l'autre, prendre conscience de moi, permettre à chacun et à moi aussi de toucher à son parfum, de pouvoir l'émaner. J'ai connu le Woutao en rencontrant ma compagne, Céline Lally. Et si je devais dire ce que ça m'apporte ou ce que ça me fait, c'est vraiment d'avoir touché le plus grand que soi, le plus grand que moi, le sacré, la reliance au vivant dans toute sa globalité. de se relier aux couleurs, aux textures, se relier vraiment à ces saveurs, en fait, pour lesquelles on est beaucoup trop coupé. Le Woutao m'apporte beaucoup de joie dans un premier temps. Un vrai ressenti d'expansion intérieure et aussi plus extérieur, corporel, physique, avec un ressenti justement de libération au niveau corporel. Pratiquer les mouvements du Woutao, ça m'a fait toucher des émotions très profondes. J'aime bien aussi la définition du Woutao qu'on donne de temps en temps, et qui vient d'Imanou, c'est le Woutao c'est de l'amour en mouvement. C'est sans fin, ça ne s'arrêtera jamais. C'est tellement bon, on vit tellement dans un monde de finitude. On a envie d'arriver à des objectifs, là il n'y en a pas. Quand on arrive dans un groupe qui pratique le Woutao, on rencontre une tribu, et pour moi, ça a été l'opportunité de me dire « mais ah, je suis normale ». Ce n'est pas une œuvre individuelle, c'est une œuvre collective. Aujourd'hui, j'aime œuvrer avec toute cette équipe. On est aujourd'hui 12 personnes, avec notamment Imanou et Paul qui ont créé le Woutao. De notre couple, donc de 1 plus 1 est né 3. Ce 3, c'est certainement en lien avec Éveiller l'Âme du corps. Pour moi, c'est vraiment indispensable, parce que ça nous reconnecte à ce que nous sommes. Ce sacré qui est arrivé aussi par notre rencontre, on se retrouve effectivement dans cette trinité d'art que nous avons co-créé. Je suis aussi chef de projet du e-learning. On a eu ce challenge de pouvoir transposer toutes nos compétences pédagogiques développées en présentiel depuis plus de 15 ans. Quand j'ai commencé ce e-learning avec grande joie, je me suis dit « allez, il faut que je teste ». J'ai testé et à la fin du cours, je sentais le milieu de ma poitrine qui s'élargissait. Je me suis dit « ah là là, il faut que je fonce ». Et puis là maintenant, ce que j'attendais le plus au monde, c'est de venir faire du Woutao en présentiel. Et j'y suis ! Je suis là à la montagne à faire ces Woutao en présentiel. Ce qui m'a plu, c'est l'esthétique, la poésie. Ça a réveillé chez moi une envie de danse. Et en pratiquant, je me rends compte de la puissance, de la finesse. Ça me nourrit. Ça rentre en résonance avec tous mes champs d'intérêt. Ça m'a aussi permis de relâcher beaucoup d'émotions. Ils se sont accumulés en moi. C'est un tempo en fait au final. C'est quelque chose où une fois que tu rentres dedans, je te laisse aller. Pour moi, c'est comme si toutes mes parts étaient là. J'étais rassemblée, j'étais vivante. J'ai trouvé une bienveillance à travers les enseignants. Et surtout, une bienveillance envers moi-même. C'est beaucoup de joie. C'est comme si on a une partition qui est écrite. On a la structure. Et souvent, on s'appuie sur les pauses, on les respire. Et on reprend l'élan pour continuer. Et c'est en fait la musicalité qui arrive dans le mouvement. C'est une expérience de la foi. Quelque chose qui se déroule et qui se crée au fur et à mesure qu'on avance. Qu'on avance ensemble. La pratique se nourrit aussi vraiment dans la transmission. Ça s'enrichit. On finit jamais mieux d'apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre au moment où on le transmet, où on l'enseigne. Et de transmettre, de diffuser, de rayonner. Et de dire bien sûr à toutes celles et ceux qui sont là. Puis si vous assistez à ce teaser, à ce petit film, à ce petit clip. Si là, vous avez le frisson aussi en entendant ça. Vous sentez un appel. Et bien venez découvrir. Venez découvrir cet art. Venez vivre cet ensemencement tribal. Voilà. Voilà la première. Au revoir. Un instant au final. Générique Sous-titrage FR ?